Bonsoir à tous et désolé pour ces quelques minutes de retard dans le lancement de notre live de ce soir. Nous vous sommes très reconnaissants pour l'intérêt que vous accordez à cette question cruciale qui nous touche tous. Il s'agit de l'imposture qui s'est imposée au sommet de notre cher pays depuis que le 24 octobre 2018, Ali Bongo a eu son AVC à Riyad. Nous sommes appel à agir et ce soir, en plus des dix que vous connaissez déjà, nous avons un invité. C'est un compatriote qui est à Libreville au Gabon, c'est Geoffroy Fumbula Libeka, qui n'est plus à présenter parce qu'il est très présent sur la scène publique au Gabon. Ce soir, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau pour parler des conséquences politiques, économiques et sociales de l'incapacité d'Ali Bongo. Comme vous le savez, depuis le 24 octobre 2018, à Riyad, Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il ne l'a pas souhaité, c'est arrivé, mais quoi qu'il en soit, nous estimons que la communication mensongère qui a pris place au sein de notre pays, au sommet de l'État, qui a consisté à privilégier la conservation du pouvoir plutôt que le respect de la Constitution, ne pouvait pas laisser les Gabonais indifférents. C'est donc en toute citoyenneté que le 28 février 2020, à 10, à la Chambre de commerce de Libreville, nous avons lancé ce que nous avons appelé l'appel à agir. L'appel à agir, nous l'avons défini comme un cri citoyen, appelant chacun de nous au sursaut républicain, parce qu'il en va de l'intérêt de la République. Nous estimons que l'institution qu'est la présidence de la République, lorsqu'elle est touchée, la Constitution, dans son respect le plus strict, est interpellée. Pour susciter cette réaction au sein des institutions, nous avons entrepris une démarche citoyenne qui a consisté à interpeller les institutions de la République sur la nécessité de faire respecter la Constitution gabonaise. Et sans prétention aucune, nous pensons que l'appel à agir que nous avons lancé le 28 février a contribué à faire prendre conscience à beaucoup de Gabonais et à certaines institutions de la République sur la nécessité de revenir au respect de la Constitution. Et lorsque nous interpellions les Gabonais à ce sujet, nous nous disions à tous, si on y prend garde, la situation qui prévaut actuellement au sommet de l'État peut nous faire tomber dans celle que le Gabon a connue en 1967, lorsque Léomba malade, on a fait voter, je n'étais pas à cette époque-là, mais on a fait voter la photo de Léomba, cautionnant ainsi la prise de pouvoir d'Omar Bongo. Donc, on a eu un faisceau d'indices qui nous ont confortés dans l'idée selon laquelle il fallait que nous éveillions la conscience des Gabonais, il fallait qu'on interpelle les institutions pour que cette imposture ne s'impose pas à nous. Depuis 2018, deux ans déjà, l'incapacité d'Ali Bongo est notoire, les conséquences sont réelles et c'est, entre autres, ce qui fera la trame de notre échange ce soir. Comme nous le promettions la dernière fois, nous allons interagir avec les Gabonais qui sont au Gabon, et même les Gabonais de l'Aliaspora, et même les amis du Gabon qui sont interpellés par ce sujet. Sans trop monopoliser la parole, je vais passer la parole à ceux qui sont les principaux intervenants ce soir avant de mettre ma caméra en mode off pour pouvoir laisser aux intervenants la possibilité de s'exprimer. Donc, à tour de rôle, Jean-Gaspard Koutoumaï prendra la parole, suivi de Marc-Ona Isangui, de Noël Bounzanga, de l'honorable Edgar, de Franck Ndjimbi et Geoffroy Flamboula prendra la parole en dernier pour ce premier tour de table. Alors, Jean-Gaspard, tu as la parole pour ton intervention. Jean-Gaspard, tu as l'inviteur, ton micro n'est pas actif. Je disais, excusez-moi, bonsoir à toutes et tous. Merci, Elsa, de me donner la parole en premier. Effectivement, nous avions voulu aborder ce soir avec vous les conséquences politiques, économiques et sociales de l'incapacité de M. Ali Bougou. Une raison simple, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on puisse justifier l'intérêt que nous portons à réclamer la déclaration de la vacances dans la République parce que ce n'est pas la seule incapacité de M. Ali Bougou qui a été un problème pour nous, ce sont les conséquences de cette incapacité sur la vie du pays. Nous n'avons eu le cesse de le dire à nos compatriotes lorsque nous faisons des causeries. le président de la République est une institution au même titre que l'Assemblée nationale, au même titre que le Sénat, au même titre que le gouvernement. Ce qui fait la grande différence entre le président de la République et l'Assemblée nationale, le Sénat ou le gouvernement, c'est que cette institution se résume à une seule personne. c'est la personne qui est aussi l'institution, c'est l'individu. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale n'est pas l'institution. Donc, même si l'Assemblée nationale était en incapacité, il y a des mécanismes internes pour le remplacer et l'Assemblée nationale demeure. Lorsque le président de la République se trouve en incapacité, on est dans la situation où on a toute l'Assemblée nationale, par exemple, qui est en incapacité. Du coup, elle ne pourra plus voter la loi. Et les missions du chef de l'État, les pouvoirs que lui confère la Constitution, sont tels que son incapacité a pour conséquence de neutraliser la vie du pays. De neutraliser la vie du pays. Qu'est-ce que nous avons vu dès lors que M. Ali Bongo s'est trouvé à l'incapacité ? D'abord, nous n'avions plus de chef d'État, en ce sens que, depuis ses premières apparitions, nous n'avons droit, en réalité, qu'à des vidéos du chef de l'État. Plus jamais, le chef de l'État ne s'est exprimé directement, ni au Gabonais, ni à la presse. Cela pose un problème. Nous avons vu que tous les actes du chef de l'État qui ont été publiés depuis le 24 octobre 2018, donc depuis bientôt deux ans aujourd'hui, sont revêtus de la photocopie de sa signature. Cela pose un vrai problème sur la certification ou l'authentification de la décision qui a été prise. Ce sont là des questions d'ordre politique ou, on pourra dire, juridico-institutionnelles. Nous avons vécu des événements graves depuis cette date. On peut en citer quelques-uns. Il y a eu une tentative de coup d'État au Gabon, de coup d'État militaire. On peut le dire ainsi parce qu'aujourd'hui, les personnes, bien que présumées innocentes, qui sont soupçonnées d'être les auteurs de cette tentative de coup d'État, sont aujourd'hui détenues en détention préventive. Mais jamais le chef de l'État gabonais ne s'est exprimé sur ce sujet. Jamais. Et ça, c'est incompréhensible autrement que le fait qu'un chef d'État qui a l'incapacité, c'est qu'il se passe. Ça a eu quoi comme conséquence ? On a vu surgir sur la scène politique, au même titre que les autres institutions politiques que sont le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, la présidente de la Cour constitutionnelle, la présidente de la Cour constitutionnelle, n'est pas un pouvoir politique au Gabon. On l'a vu se présenter lors d'audience officielle aux côtés du président de l'Assemblée nationale, aux côtés du président du Sénat, aux côtés du chef de gouvernement, alors que, pour prendre l'exemple, on n'a jamais vu le président de la Cour de cassation à ces audiences, ni le président du Conseil économique et social, ni le président du CNC. Le président de la Cour constitutionnelle, du moins la présidente de la Cour constitutionnelle, s'est érigée, en fait, en autorité politique de notre pays. Voilà pourquoi nous parlons, en réalité, d'une imposture sans nom qui s'est érigée à la tête de l'État. Monsieur Ali Bongo, du fait de son incapacité, n'est plus capable de gouverner et de diriger le Gabon. Et le Gabon est aujourd'hui dirigé par des gens qui n'en ont ni la qualité, ni la légitimité. C'est là le problème d'ordre politique, mes amis compléteront, qui se posent au Gabon. Et ce premier problème, qui est d'ordre politique, va avoir ses conséquences et sur l'économie gabonaise, et sur les questions sociales. Quel est l'opérateur économique, qu'il soit national ou étranger, qui aura confiance à un pays dont il ne sait plus qui en sont ou qui en est le dirigeant? Nul ne peut le contester. Depuis deux ans, cette situation perdure, les investissements directs et étrangers et même l'investissement privé au Gabon est dirigé par un élément simple, la prudence. Les gens font attention, se méfient, diffèrent autant que faire se peut les investissements qui sont prévus. Et cela a des conséquences sur l'emploi et sur l'activité du pays. Que dire de ce que, de manière classique, on dit dans un pays, quand le bâtiment va, tout va. C'est-à-dire que le bâtiment est un des repères de la santé économique d'un pays. Regardez le Gabon, je le disais à mes amis, si on enlève les champs pétroliers ou les mines, il y a une seule grue au Gabon qui fonctionne. C'est la grue qui est en train de construire l'ambassade de France. Il n'y a aucune autre grue qui fonctionne au Gabon. C'est-à-dire que l'activité du bâtiment est au point zéro. Dans notre pays aujourd'hui, il n'y a aucun kilomètre de route qui est en cours de bitumage. Pourquoi ? Parce que l'investissement public qui va se traduire par la construction d'infrastructures est bloqué. Il est bloqué parce qu'il y a un fonctionnement de l'appareil d'État qui ne permet plus de réaliser ses investissements publics en dehors des autres difficultés que le pays peut avoir. Il y a autant de conséquences économiques qu'on peut en citer d'autres. Je vais finir avec une conséquence sociale mais qui englobe tout le reste qui aura marqué les six derniers mois. C'est la gestion de la crise sanitaire. Le pouvoir pour se protéger et pour protéger le régime s'est servi de la crise sanitaire pour museler le pays. Depuis six mois, cinq ou six mois, tout le pays est bloqué alors que cela ne se justifie pas. Oui, il y a eu des décès. Il y a eu 53 décès. C'est 53 décès de tout. Ce n'est que 53. Pour 53 décès, les écoles sont fermées, les églises sont fermées, les commerces sont fermées. Non pas du fait de la crise sanitaire de mon point de vue, mais pour une raison simple. Le pouvoir politique veut se protéger et a peur des conséquences qui pourraient survenir si la mauvaise gestion de la crise sanitaire venait à révéler l'incapacité de M. Ali Boukou. Dans la plupart des pays du monde, lorsque cette crise sanitaire est survenue, le chef de l'État a reçu le corps social, personnellement, directement, les chefs de partis politiques, les présidents d'institutions, la société civile pour discuter avec eux du problème et l'aider, l'accompagner dans les solutions qu'il allait proposer au pays tant le problème était nouveau. Au Gabon, c'est le pauvre premier ministre qui s'est résolu à le faire, lequel premier ministre, lorsqu'il a remonté les solutions qu'il proposait, n'a pas été entendu parce que ce n'était pas à l'ordre des chefs de l'État. Son départ résulte peut-être aussi pour partie de cela. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopiser la parole et laisser la parole aux autres. Mais sont là autant de questions qui nous montrent bien les conséquences pour notre pays, la crise dans laquelle nous nous trouvons et, comme je le dis, qui donne un nœud au ventre à chaque abonné. Je vous remercie. Merci à toi, Jean Gaspard. Je rappelle à ceux qui sont connectés via Facebook que ce soir, nous parlons des crises, des conséquences politiques, économiques et sociales de l'incapacité d'Ali Bongo depuis le 24 octobre 2018. Vous avez la possibilité d'interagir en posant vos questions, en envoyant vos commentaires. Et à la suite de Jean Gaspard, je vais tout de suite passer la parole à Marc, Ouna et Sandu. Marc, tu as la parole. Merci, Elsa. À la suite de Jean Gaspard, moi, je mettrai l'accent sur le réseau routier. Vous savez, quand vous parcourez le Gabon, vous allez vous rendre compte que même les voies qu'on nous a présentées comme étant en travaux, ces voies se sont dégradées aujourd'hui. Dans quelques semaines, nous allons assister à une forte pluie maîtrise, c'est-à-dire nous sommes en train de rentrer de plein pied dans la période de la saison de pluie, la grande saison de pluie. J'ai bien peur que nous nous retrouvions dans la situation que nous avons vécu l'année dernière, c'est-à-dire des bourbiers à l'entrée de Libreville. Le Gabon, aujourd'hui, je peux le dire, est le seul pays dont à chaque saison de pluie, la capitale se retrouve complètement coupée du reste du pays. Pourquoi? Parce que dans la confection des routes, on fait semblant, on fait semblant de confection des routes, on fait semblant d'étaler le boudron. Comme c'est un business, on fait de la plus près pour revenir dans six mois avec les mêmes opérateurs. Et c'est comme ça que le pays tourne aujourd'hui, c'est-à-dire le business le plus florissant au Gabon, c'est le business qui se fait entre copains et coca. Ça fait partie aussi des conséquences de ce que nous constatons au sommet de l'État, c'est-à-dire l'absence d'une institution. est-ce que la situation que nous vivons dans notre pays par rapport à ces résidus d'études est digne d'un pays pétrolier, un pays qui produit du pétrole, un pays qui dispose d'une raffinerie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Toujours est-il que ces situations sont entretenues pour engraisser une bonne partie des copains qui ont fait du Gabon un véritable c'est une chasse gardée pour se partager les parcs de l'État. Je me suis amusé à aller du côté de Santa Clara. La semaine dernière, je suis allé du côté du Cap-Esterias. Il est anormal. Au cœur de Libreville, au cœur de Libreville, les seules zones touristiques que nous pouvons identifier pas loin de Libreville sont ces zones que je viens de citer, Santa Clara et Cap-Esterias. Mais malheureusement, pour y aller, c'est juste une bonne vingtaine de kilomètres, mais vous faites presque une heure si vous voulez aller à Santa Clara. Ou bien, si vous avez un véhicule très modeste, je ne sais pas si vous pouvez revenir en Bordeaux. et là, nous sommes au Gabon. Nous sommes au Gabon et tous les jours, tous les jours, ce sont les scandales financiers qu'on nous sert à longueur de journaux télévisés. Ce sont les scandales financiers qu'on nous présente chaque soir. Alors, moi, je suis curieux de savoir, nous sommes, on est en train d'aborder, je crois que nous l'avons dit la semaine dernière, nous sommes en train d'aborder la fin de la deuxième mandature de la Libre Group. Si, pour la première mandature, on nous a servi un bilan à la limite bricolé, je suis curieux de savoir quel est le bilan qu'on va nous présenter pour les sept dernières années. Quand on regarde bien ce bilan, c'est un bilan rempli de scandales financiers. Ça, ce chiffre à plus de milliards. Et, il y a eu un premier lot, un premier lot de ceux qu'on a envoyé, c'est-à-dire les amis qui envoient les autres amis en prison pour des scandales financiers. Le premier lot, c'est le lot de Gambia en 2017 et les autres. Le deuxième lot, c'est le lot de l'ancien directeur au cabinet. Et nous sommes en train de vivre le troisième lot avec le maire de Libre Group. Et tout ceci, nous sommes à deux mois, à deux ans de l'élection financière de 2023. Et vous allez vous rendre compte que quand on essaie de faire le bilan, ce sont des milliards qui semblent être détournés. Ce sont des milliards qui semblent être détournés. Ces milliards qui auraient dû servir à ménager le réseau routier, à servir les Gabonais avec des aliments qui viennent de chez nous, c'est-à-dire en développant l'agriculture, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'agriculture. vous voyez un peu le lien qui est à faire. Ce sont ces milliards qui devaient nous servir à faire de nos établissements scolaires les cadres de formation de nos enfants, les institutions universitaires qui devraient former des vrais Gabonais, c'est-à-dire des Gabonais capables d'accéder au pouvoir après. Mais aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec trois générations, trois générations de Bacheliers qui vont traîner. Le premier lot de Bacheliers est en 2018, nous avons un lot de Bacheliers en 2019, maintenant, nous avons des Bacheliers en 2020. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants ? Or, on a lapidé, on a lapidé des milliards à des milliards à jouer au Monopoly, entre copains. Et quand les copains se fâchent un peu, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à les envoyer en prison, c'est-à-dire les plus grands voleurs à envoyer les petits voleurs en prison. C'est comme ça que moi, je résume la situation qu'on vit en ce moment. Est-ce que les Gabonais attendent comme bilan le hit parade des plus grands voleurs de la République ? Ce n'est pas ce que nous attendons. ce n'est pas ce que nous attendons. Et c'est tout simplement parce qu'au sommet de l'État, au sommet de l'État, il y a une imposture. Au sommet de l'État, on ne sait pas qui dirige le Gabon. C'est la question que nous avons posée quand nous avons lancé notre mouvement. Qui dirige le Gabon ? Ceux qui sont à la manette aujourd'hui, est-ce que constitutionnellement ce sont que ceux-là qui doivent jouer sur la route ? Non. Nous disons catégoriquement non. mais qui doit rectifier le... Qui doit corriger cette situation ? Qui doit corriger cette situation ? Pourquoi ceux qui doivent arrêter cette situation ne se lèvent pas ? Aujourd'hui, hier, on nous a servi un argument fallacieux. Le messager intime n'était pas mandaté par celui qui devait le mandater. C'est ce qui nous a servi, même ceux qui l'ont accompagné. J'espère que demain, on ne va pas nous servir un autre argumentaire pour nous dire telle personne, je n'ose pas citer le nom, n'a pas été mandatée par telle personne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revivre le même scénario. Le même scénario, avec les mêmes acteurs et les mêmes accompagnateurs, et ces accompagnateurs viendront nous servir ce même plan. Alors, je ne voudrais pas m'étendre sur, je vais revenir tout à l'heure sur une certaine de problématiques. C'est juste pour dire, prenons nos responsabilités pour rétablir l'ordre du sommet de l'État. C'est à nous, nous. C'est à nous, Gabon. Grégory Nguamintsa disait, personne ne viendra faire le Gabon en notre place. C'est à nous de le faire. Et je l'ai dit la semaine dernière, c'est la somme de nos différentes indignations qui fera en sorte que la situation change. Tant que nous ne sommes pas suffisamment indignés, elle va rester comme ça. Et c'est la volonté de ceux qui dirigent, des imposteurs du sommet de l'État. C'est leur volonté, le statut quo. Voilà un peu, Elsa, dans un premier temps, ce que je peux dire ce soir. Merci. Merci à toi, Marc. Justement, lorsque nous lancions cet appel à agir, nous appelions le peuple gabonais au sursaut. Et ce sursaut passe par notre indignation. Et merci de conclure ton premier propos par cette notion d'indignation qui est nécessaire. Je vais passer la parole à Noël dont l'intervention est très attendue des internautes. J'ai lu quelque part à quand l'intervention du professeur Noël. C'est maintenant Noël, tu as la parole. Merci, Elsa. Bonsoir. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci de consacrer votre temps à nous regarder et partager un moment d'échange. Il est de notoriété publique qu'Ali Bongo est en incapacité de supporter les charges de la fonction présidentielle. Et à partir du moment où il n'est pas capable de supporter les charges de la fonction présidentielle, il y a des conséquences, des conséquences très lourdes, très graves pour notre pays. Il y a notamment des conséquences terribles sur la vie économique. Vous savez que chaque année, les écoles supérieures et les universités produisent ou mettent sur le marché de l'emploi des milliers de jeunes Gabonais qui vont être ensuite à la recherche d'un emploi. Il y a un lien direct entre l'existence d'un chef d'État en exercice et la possibilité pour un État de créer des emplois. Quel est ce lien ? Il y a ce qu'on appelle en commerce international le risque pays qui mesure en réalité les risques politiques et par rapport au Gabon, voyez-vous, le Gabon compte tellement de risques qu'il n'est plus possible à des investisseurs internationaux de venir chez nous puisque, en réalité, pour faire la relance économique, c'est de cela aussi qu'il est question. J'ai vu que la nouvelle égérie du régime est passée à l'Assemblée nationale pour discourir sur la politique générale du gouvernement en promettant une politique de relance. Je n'ai rien entendu d'ailleurs de ce qu'était cette politique de relance. Avant elle, il y avait deux autres premiers ministres, à savoir qui régulièrement ont lancé des plans de relance économique et Dieu seul sait que de relance économique, il n'y en a pas eu. Pourquoi ? Mais parce que, en réalité, la situation s'est empirée parce qu'un pays cumule des risques, un investisseur international ne peut pas venir. Pour faire de la relance économique, il y a deux possibilités qu'on peut retenir. Soit on fait de la commande publique, c'est-à-dire que l'État va commander des travaux par les grands travaux, notamment, et sur le budget de l'année 2020, le projet de loi a prévu, n'est-ce pas, 300 milliards de budget d'investissement. Les 300 milliards, je peux vous assurer, ne seront même pas exécutés. Mais ensuite, puisque non seulement les 300 milliards sont petits, donc on ne pourra pas faire de l'investissement avec, mais en plus, les investisseurs internationaux ne peuvent pas venir dans un pays où il y a un risque potentiel évident de trouble, où on ne sait pas qui est en réalité l'interlocuteur auquel on fait face. On discute avec qui exactement ? Est-ce qu'Ali Bongo est encore en capacité de discuter convenablement avec des investisseurs internationaux ? Non. Aujourd'hui, vous avez vu la succession d'investisseurs à la tête de l'État pour suppléer aux carences de M. Ali Bongo, le régime a placé à un moment donné la couche à Lyanga, on sait où il se trouve, et une fois qu'on a découvert qu'il n'était pas à l'endroit, le régime a trouvé un autre en la personne du jeune homme qui aujourd'hui est coordinateur général des affaires policielles, et je crois savoir qu'aujourd'hui, la famille est à France-Céville, et malheureusement, les pauvres francevillois sont toujours les premiers à subir ces impostures puisque la première fois, c'est la plus de la langue qui était partie déjà dans cette province en premier lieu, et là, c'est à Nouveau-Nouveau-Nouveau-Ligne qui va là-bas dans la province comme si au fond, c'était une province des gens qui font les faire valoir. Ils sont des faire valoir. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'interlocuteur avéré, les investisseurs ne peuvent pas venir. Et ensuite, en 2023, il y a une élection présidentielle. Il y a des peurs, il y a des craintes. Un investisseur ne viendra pas injecter son argent dans un pays où il sent que ça sent la... Parce qu'en 2023, on ne sait pas ce qu'il va se passer et je vois d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, le régime a fait un recrutement de 400 militaires à la garde républicaine plutôt présidentielle. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi puisqu'il n'y a pas d'urgence, n'est-ce pas, à recruter dans ce secteur. Et on peut poser d'ailleurs la question de la capitalisation et de l'économie de ces recrutements dans une période où on lutte, n'est-ce pas, contre l'épaississement de la masse salariale. Donc, on vient ajouter les militaires dans une position qui ne paraît pas d'ailleurs nécessaire. Donc, je voulais dire, peut-être m'arrêter là pour ma première intervention, le risque payé est tel que nous sommes en incapacité d'injecter seulement les 300 milliards que nous avons décidés dans la loi des finances certificatives dans le marché pour payer donc, grâce à la demande publique de payer des emplois. Deux, les investisseurs internationaux n'y viendront pas au Japon à l'exception de l'âme et donc des Indiens qui viennent régulièrement. Vous pouvez signer, n'est-ce pas, des partenariats publics privés. Alors, c'est effectivement un modèle innovant qui peut être intéressant. Mais pour que les investisseurs étrangers viennent faire des partenariats privés, faut-il encore qu'ils aient confiance au pays. Or, ils n'ont pas confiance au pays. Il y a des risques d'un pays, il y a des risques de troubles, il y a un environnement des affaires qui est très, très compliqué, donc ils ne vont pas venir. On peut compter si le pays était sérieux, on pouvait compter à la limite sur des hommes d'affaires gabonais. Donc, un patriotisme économique, on peut dire, qu'il y a un certain nombre d'opérateurs nationaux qui peuvent effectivement signer des partenariats avec le gouvernement. Sauf que, malheureusement pour nous, le Gabon n'a pas produit des hommes d'affaires. Il y a des politiciens affairistes, mais il n'y a pas d'hommes d'affaires dans ce pays en capacité de signer des partenariats publics privés avec l'État. Parce que pour lancer des grands travaux, souvenez-vous encore il y a quelques années, c'était l'Italien Santullo qui avait signé un certain nombre de choses, mais on voit bien qu'il y a eu encore de la corruption et c'était en prison. Il faut des gens qui ont une bonne capacité d'investissement pour supplier, n'est-ce pas, les carences de l'État. Et donc, nous allons malheureusement pour nous supporter très longtemps encore cette incapacité de l'État à investir et donc à créer des emplois, à faire de la relance économique si nous continuons à garder M. Ali Bongo à la tête de l'État. Plutôt, on déclare la vacance du Troyes, mieux ça vaut pour nous. Et quand on parle d'un environnement des affaires difficile, mais regardez tout récemment, alors il y a M. Nourézine Bongo qui est patron de la task force sur la dette intérieure. Et il convoque dans ses bureaux un certain nombre de compérateurs économiques jusqu'à d'ailleurs nier un certain nombre de clients. Vous avez aussi la direction générale du budget, Fabrice Bongo Anjoa, qui a commandité comme cela une enquête aussi pour débusquer ou voir la réalité d'un certain nombre de clients. Vous avez là deux enfants de la famille présidentielle qui décident de savoir quelles entreprises ils vont payer et quelles entreprises ils ne vont pas payer. Sachant par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, cette affaire de Delta Synergy, sachant par ailleurs que ce régime a donc ses propres affaires qui sont donc des entreprises qui sont en concurrence avec d'autres entreprises et donc il y a là ce qu'on appelle un conflit d'intérêt puisque eux-mêmes ayant des entreprises, on n'est pas certain au fond de savoir quelles entreprises c'est du bonhomme, l'un étant fils de Omar Bongo, l'autre étant fils de Mali, Mali, de Mourantso. On ne sait pas, voilà, sur quelques tiers d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises. Donc voyez-vous, l'environnement des affaires lui aussi manque de clarté et en réalité, il n'y a pas un opérateur sérieux qui puisse venir chez nous au Gabon. et tout cela au fond s'accumule par le fait qu'Ali Bongo n'est pas en capacité de diriger notre pays. Avant qu'il ne tombe malade, il n'était plus déjà capable de faire de la relance économique, de nous faire rêver et de partager, disait-il d'ailleurs, la prospérité. Il n'y a jamais eu de prospérité, évidemment, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas, notamment la prospérité. Donc, chers amis, on nous dira effectivement que nous nous sommes auto-refutants puisque nous demandons à la présidente de la Cour constitutionnelle qui est la belle-mère d'Ali Bongo de déclarer la vacance du pouvoir puisque c'est cela le leitmotiv d'appel à agir. Oui, il y a effectivement cette contradiction parce qu'on voit bien que Marie-Madeleine Mbranzo, elle-même, n'est pas dans les dispositions politiques, morales et intellectuelles, n'est-ce pas, de déclarer la vacance du pouvoir et pourtant, c'est quand même vers elle que nous nous retournons pour demander la vacance du pouvoir. Donc, en réalité, on se retrouve là dans une vraie difficulté où, en logique, effectivement, on a le droit de demander la déclaration de la vacance du pouvoir mais en même temps, dans le fonctionnement actuel de l'État que j'appelle État patrimonial puisque l'État appartient aux clans et la famille Bongo, il n'y a pas à la Cour constitutionnelle une personnalité capable de dire qu'il y a une distinction entre l'État et la famille. Et donc, l'État gabonais se retrouve ombligadé, mais vraiment ombligadé au plein sens et terme, entre les mains d'une famille. Mais je ne sais pas si on entend cette affaire-là. le pays se retrouve ombligadé dans les mains d'une famille qui ne peut pas déclarer la vacance du pouvoir, qui choisit de payer les opérateurs économiques qu'il veut, qui place aujourd'hui un fils de Mar Bongo, demain peut-être un fils d'Ali Bongo. Et nous, les Gabonais, je ne sais pas des fois si en fait on se rend compte est-ce qu'on aime notre pays ou est-ce qu'on n'aime pas notre pays. Nous, on appelle à Gironadie pour le Gabon, agissons. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup parmi nous, beaucoup de compatriotes qui veulent agir et qui se demandent comment il faut agir. Il y a beaucoup de manières d'agir et beaucoup de gens savent comment il faut agir. Je vous assure que plus tôt on agit, plus tôt on déclare la vacance du pouvoir, mieux ça ira pour le Gabon. Mais vraiment, mieux ça ira pour nous et pour le Gabon. Et les jeunes qui cherchent de l'emploi et les compatriotes qui ont perdu l'emploi et les entreprises qui suffoquent d'une conjoncture que l'État n'arrive pas à déblayer ou plutôt à harmoniser, à arranger, mais même les entreprises vont souffrir. Et je pense que pour notre pays, il y a intérêt non seulement à agir, mais à agir rapidement. J'en ai fini pour l'instant. J'attends mon prochain tour. Merci. Merci à toi, Noël. Il y a en effet beaucoup de Gabonais qui aiment notre pays et qui sont prêts à agir. Nous sommes actuellement à 282 Gabonais qui sont connectés et ta réaction a suscité beaucoup d'intérêt. J'ai vu Sly Van Abess qui a été interpellé par la notion de relance économique et demande aux intervenants ici de définir pour le Gabonais lambda, ce qu'on doit entendre par relance économique, d'autant que les questions économiques sont inscrits au nombre des conséquences liées à l'absence d'Ali Bongo à la tête du pouvoir, à la tête de notre pays. Pertinent, professeur Bounzanga, comme je le disais, ton intervention était très attendue et je reviendrai sur les commentaires des uns et des autres plus tard après ce premier tour de table que nous poursuivons avec Edgar cette fois-ci. Honorable, les Gabonais veulent t'entendre. Oui, merci Elsa. Je crois que c'est un peu compliqué de parler après tout le monde, mais je vais tout résumer. Je vais tout résumer. Vous m'entendez ? Ok, donc je vais je vais essayer de résumer mon intervention en disant à mes chers compatriotes de Gabonais que nous avons fait le constat ici qu'entre 2009 et 2020, on a consommé autour de 30 à 35 000 milliards du budget de l'État. On a consommé, on dit 600, 500, moi j'estime qu'on est autour de 6 000, 7 000, moi je pense qu'on est autour de 7 000, 8 000 milliards pour le compte de la dette. On a à peu près consommé un peu plus de 3 000 milliards de ce qui est de la caution bancaire de l'État gabonais, la banque centrale et appelez ça comme vous voulez, fonds souverains, fonds stratégiques, moi j'appelle ça le fonds des générations futures. On a consommé à peu près un peu plus de 600, 700 milliards pour tout ce que nous voyons là. J'ai envie de dire à mes compatriotes que je pense que ce que je ressens là, vous ressentez tous la même chose. L'odeur que nous sentons de notre pays là, nous sentons tous la même chose. Ce que je vois sur mon pays, je pense que nous voyons tous la même chose. Alors si nous voyons la même chose, si nous ressentons la même chose, si nous entendons la même chose et si nous sentons la même chose, qu'est-ce qu'on attend ? Laissez notre pays aller à Volo comme il est en train d'y aller là. Et nous savons tous que quand on laisse aller à Volo, c'est qu'in fine, on va vers un précipice. Il y a un spectacle que je ne tolère pas. Je suis passé et tout à l'heure, je revenais d'une clinique entre 18h et 19h et même à 15h, vous voyez des Gabonais le long de la voie publique. Ils font des queues infinies pour attendre un probable bus qui vient ou qui ne vient pas. Sous le soleil, on est réduit à ça. Je passe par le marché d'Akébé, il y a deux citaines qui donnent de l'eau, des Gabonais font la queue. Je vous dis qu'on a consommé plus de 35 000 milliards de notre budget, plus de 7 à 8 000 milliards de dettes et qu'on est en 2020, voilà l'état dans lequel on nous soumet. Et on semble s'accommoder à ça. Aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige le Gabon. on veut nous accommoder à une image qu'on présente par impact audiovisuel avec l'effet que ça a su le système nerveux central. On veut s'accommoder à un être qui n'existe pas. Mais bon sang, le président de la République du Gabon est élu par des Gabonais. Il n'est pas élu par le président du Togo, il n'est pas élu par des émissaires ou des ambassadeurs, il est élu par des Gabonais. Qu'attend-il de rassurer les Gabonais ? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas discuter en interaction avec les Gabonais ? Jean Gaspard le disait, il y a eu un coup d'État tout à l'heure. Il y a eu un coup d'État l'année dernière. Il ne se prononce pas là-dessus. Dieu merci, on a des députés, 143 députés et tous les membres du gouvernement qui se retrouvent à l'hémicycle provisoire de l'Assemblée qui est une salle hérététique. On se retrouve là-dedans à près de 200 personnes. Les uns à côté des autres à moins de 80-70 centimètres et on continue à nous faire croire qu'on fait des conseils des ministres où ils ont largement le temps de s'asseoir de manière distancienne parce que simplement la personne qui est censée présider le conseil des ministres n'est pas là ou ne peut pas présider le conseil des ministres. Alors, ils ont trouvé une voie, c'est le coronavirus qui amène tout dans la virtualité et on veut nous imposer, on veut nous faire accepter un président virtuel. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige le Gabon, on ne sait pas qui prend les décisions, voilà qu'il y a des recrutements qui se font dans l'armée, mais on n'arrive pas à faire des reclassements à prestages. On n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à payer des rappels. On s'est permis de nous brader un nouveau système de renumération. Conséquence de ce nouveau système de renumération, on gèle tout pendant 4 ou 5 ans. Mais c'est des rappels cumulés, c'est des situations administratives qu'il faudra bien régulariser tôt ou tard. Qui les paye les générations futures ? Donc, moi, je continue à dire à mes compatriotes que c'est écœurant que les 99% du haut-tour, les 50 000 et les 25 000 que vous avez pris en 2016 et en 2018, qu'on les paye cash comme ça est aussi cher que ça. Je continue à dire que je pense qu'on essaie simplement de faire notre part du boulot. On essaie d'éveiller les consciences de nos compatriotes. Mais je continue à dire que ce n'est pas normal qu'on laisse notre Gabon devenir ce qu'il devient. Et nous avons notre part de responsabilité. C'est toujours chercher un coupable. Il n'y a pas de coupable. Nous sommes tous coupables. Chacun à son niveau. Chacun par son comportement. Chacun par sa manière d'agir. Et chacun par penser que c'est l'autre qui fera à ma place cette question de sous-traiter sa souveraineté, de sous-traiter son auto-détermination. Je continue à dire que plus que jamais, chers compatriotes, notre pays, je pense que le 17 août qui vient de se terminer nous démontre à suffisance que le monsieur que nous avons vu partir de la voiture jusqu'à là, il devrait s'asseoir. Ce monsieur-là ne peut pas diriger notre pays. qu'aujourd'hui, au concert des nations, toutes les réunions au niveau international, le Gabon est absent. J'ai envie de dire que diplomatiquement, on gère un pays par la diplomatie et par le renseignement. Si diplomatiquement, notre pays n'est plus géré, c'est qu'au niveau international, notre pays n'existe plus. C'est ça la réalité, notre pays n'existe plus. Nous, Gabonais, Intramuros-Gabon, d'accord, mais au-delà du Gabon, on n'existe pas. On a fait de ça notre pays. Et au niveau du renseignement, qui centralise le renseignement pour prendre des meilleures décisions, il n'y a personne. Et du coup, il n'y a pas de décision. On a Julien Corbecal qui a fait à peu près 12 mois, on va dire comme ça, et 12 mois et quelques mois. Mais il a connu un certain nombre de gouvernements. Je crois qu'il a connu une dizaine de remaniements ministériels. Mais ce qui est curieux, c'est que tous les six mois, on a des membres du gouvernement qui vont en prison. Ces membres du gouvernement qui sont censés être nommés par le premier ministre en connivence avec un certain Ali Bongo qui n'existe pas. Donc, je suis en train de dire qu'on a notre destin, on a notre avenir qui est totalement hypothéqué. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays. Si le système de santé est celui que nous connaissons, si le système de l'éducation est celui que nous connaissons, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Et plus que jamais, il ne faut pas qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Je refuse qu'en 2020, on estime qu'un Gabonais doit se ravitailler dans une citerne au bord de la route. Je refuse qu'en 2020, on habite en plein centre urbain et qu'on soit obligé d'avoir des latrines. Je refuse qu'au Gabon, en 2020, malgré tout ce que nous avons eu, OMD, ODD, et tout le reste, qu'on continue à mourir de palus, que des femmes continuent à mourir à l'accouchement. Je dis, chers compatriotes, il ne faut pas accepter ça. Je vais d'abord m'arrêter par là. Merci, 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 honorable. C'est la responsabilité de chaque Gabonais de refuser cette situation. Et nous souhaitons que ce cri de cœur qu'est appel à agir soit reçu de tous et réveillé de tous et qu'on en fasse une affaire de tous, non plus seulement des dix. Je vais à la suite de l'honorable Edgar passer la parole à Franck Ndjimbi, toujours autour des conséquences politiques, économiques et sociales de l'absence d'Ali Bombo à la tête de notre pays. Merci, Elsa. Bon, Edgar l'a dit, c'est toujours un peu difficile, mais on va essayer d'en parler un peu, mais tout le monde l'a dit, Noël l'a dit, Noël Bertrand Boutzanga l'a dit, Marc Honal a dit, ils ont évoqué la succession d'impostures au sommet de l'État. On a parlé, ils ont longuement parlé et tout le monde est bien au courant de ça, de la situation de ce fameux messager intime qui, pendant un peu plus d'une année, s'est retrouvé comme ça, presque, à gouverner ce pays. et puis ce fameux messager intime depuis quelques temps a été remplacé par d'autres personnes, d'autres personnalités qui, elles aussi, se retrouvent en imposture. On est donc passé de la gouvernance de qui bout de bouge, de l'imposture du qui bout de bouge à l'imposture du papa Madi. L'imposture du papa Madi qui peut être aussi une imposture du maman Madi et même une imposture du madame Madi puisqu'on a bien vu que celle que Noël a appelée la nouvelle légérie du régime et que moi j'appellerais la nouvelle mascotte du régime du haut de la tribune de l'Assemblée nationale s'est autorisée à rendre hommage à des personnalités inconnues de la constitution gabonaise. Ça nous montre bien que le pouvoir décisionnel s'est déplacé, que le pouvoir décisionnel se trouve entre les mains des gens qui ne sont pas reconnus par la constitution gabonaise. la question c'est est-ce que les Gabonais est-ce que nous allons laisser cette situation perdurer jusqu'à quand allons-nous tolérer une telle situation parce que nous voulons bien que les choses soient faites qu'elles soient bien faites ou qu'elles soient mal faites il faudrait que l'on sache exactement qui est-ce qui prend les décisions pour qu'on sache à qui on peut demander des comptes. À l'heure de la rédition des comptes à l'heure où nous devrons demander des comptes il faudrait que l'on sache exactement qui est responsable. Or à ce jour nous ne savons plus qui est responsable. Nous ne saurons pas vers qui nous retourner et à la fin des fins ce sont les Gabonais eux-mêmes qui seront responsables de la situation ainsi créée puisque au moment où tout cela se faisait et bien ils ont laissé les choses se faire. C'est pourquoi nous invitons chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités. Nous n'aurons de cesse de le dire chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité et chacun d'entre nous doit essayer de faire ce qui a son pouvoir pour que cette situation change. Parce que cette gouvernance du papamadi qui semble désormais s'imposer on voit bien des correspondances qui circulent des injonctions qui sont données à des ministres de la part de quelqu'un qui n'a reçu aucune option de la part du peuple gabonais. Aucune option. M. Ali Bongo n'a pas reçu d'inquiétude l'illégitimité de M. Ali Bongo ne se discute pas. Même les pédégistes ne la discutent pas sauf en public. En privé ils reconnaissent que M. Ali Bongo est illégitime. L'illégitimité de M. Ali Bongo ne se discute pas mais au moins il y a un semblant il y a un vernis qu'on pourra appeler même un vernis de l'égalité qui lui a été concédé par l'Ignarab Tour de Pise. Là on a affaire à des gens qui eux n'ont aucune espèce de légitimité ni même de légalité mais qui viennent prendre des décisions parce que même si on peut considérer qu'une fonction a été créée allons-y au fond des choses. Cette fonction dont on parle tant la fonction qui est occupée par ce jeune homme ce jeune homme qui fait tomber le gabon dans la gouvernance du papa m'a dit la fonction qui l'occupe étant convaincu que si le conseil d'État et la Cour consulaires voulaient jouer leur rôle ce décret aurait été validé. D'ailleurs je connais des gens qui ont recherché ce décret pendant longtemps au niveau du journal officiel et qui n'ont pas pu le trouver parce qu'on ne voulait pas le publier on ne voulait pas le rendre public simplement parce qu'on savait bien que ce décret lui-même ne correspondait pas aux normes. Noël a parlé d'une task force qui a été créée à la présence de la République pour faire exactement le travail de la direction de la dette mais cette task force elle aussi le montage institutionnel le montage juridique il est complètement faux sur un arrêté du président de la République arrêté du président de la République bon tout ça ce sont on entre dans le site du faux on est surlise le faux le faux en écriture publique le faux usage de faux on ne construit rien sur des fondements faux on ne construit rien sur sur la tricherie on ne construit rien sur sur des éléments juridiques qui eux-mêmes sont contestables c'est l'avenir du Gabon des Gabonais et de nos enfants à la limite moi comme disait un copain à moi un homme qui a mon âge le double de mon âge ça n'existe pas ou presque pas sur terre un homme qui a le double de mon âge donc à la limite j'aurais envie de dire bon il me reste moins de temps à vivre que ce que j'ai déjà vécu mais nous avons une responsabilité morale et historique nous avons une responsabilité morale et historique pour nos enfants pour nos petits-enfants il nous appartient donc de prendre nos responsabilités et de constater que depuis le 24 octobre 2018 et bien ce pays est devenu un véritable bateau ivre il n'était déjà pas très bien gouverné avant mais au moins on savait qui était à la barre aujourd'hui on ne sait plus qui était à la barre même si on a des soupçons mais ces personnes-là qui qui semblent vouloir s'imposer et bien nous savons bien qu'elles n'ont ni qualités ni compétences pour être à la barre il nous appartient donc de prendre nos responsabilités voilà ce que j'avais à dire merci merci à toi Franck Djimbi en effet nous avons tous une responsabilité morale et historique et c'est cette responsabilité qui nous a conduits nous les dix et tous ceux qui ont répondu à cet appel a demandé la vacance du pouvoir jusqu'à preuve du contraire nous savons et nous avons la conviction que ce n'est pas Ali Bongo qui dirige notre pays Franck Djimbi l'a dit nous avons quitté l'imposture du messager intime pour celle de Papa Madi est-ce que cette situation doit nous laisser indifférents c'est la question que nous nous posons ce soir et nous appelons chacun d'entre nous au sursaut alors je vais passer la parole à Nicolas Nguema avant de la passer à Giofrois Nicolas Nguema tu as la parole oui bonsoir tout le monde merci de me donner la parole Elsa vous savez je suis d'accord avec tout ce qui se dit et c'est le constat que nous faisons depuis la VCDali le niveau de résignation de chacun de nos concitoyens est quand même assez troublant assez affolant on a toujours des théories plus étonnantes les uns que les autres qu'on entend tous les jours au quotidien à gauche à droite dans Libreville mais je pense qu'on a quand même un véritable problème de mentalité on aura beau parler des chiffres et de tout ce qu'on veut pour faire la preuve scientifique de l'incompétence notoire et caractérisée d'Ali Bongo à gérer le pays quand il était en bonne santé et encore plus là où il est complètement légume selon moi mais ça ne change rien à la réalité la réalité est que la faute vient depuis 2009 ces 11 années de gouvernance ont été les plus catastrophiques que nous ayons eues et au niveau des mentalités pourquoi je le dis parce que je prends un exemple j'étais avec un ami l'autre jour on prenait un café quelque part en ville et il y a un ancien ministre d'Ali Bongo ancien ministre de la défense qui arrive ça m'a vraiment ça m'a choqué ce que j'ai vu j'ai vu des gens se lever mais pour aller lui pratiquement se mettre à ses pieds à genoux le saluer avec déférence et ce goût des honneurs que ces gens ils ont c'est une drogue donc ils sont prêts à faire effectivement tout ce qu'ils sont en train de faire et ils n'auront aucune limite tant que nous ne changerons pas de comportement vis-à-vis d'eux tant que nous leur montrerons que nous ne sommes que des rigolos en fait parce qu'en les critiquant sur les réseaux sociaux mais quand on les croise dans la vie de tous les jours on vient les saluer leur demander si eux et leur famille vont bien moi je trouve ça inacceptable aujourd'hui quand on compare les budgets on voit bien que c'est du grand n'importe quoi ce qui se fait dans notre pays depuis 2009 les budgets sont votés chaque année nous voyons bien la loi de finances rectificative mais ce n'est que de la poudre de perlimpinpin ce n'est que de la poudre aux yeux parce que je mets n'importe quel pédégiste au défi de me prouver que le taux d'exécution de ces budgets a été plus ou moins stable ces dix dernières années non bien sûr que non il est plus que décroissant je vous prends un exemple tout bête on va donner le budget du ministère de la défense qui est de je crois 156 milliards ouais 156 milliards 186 milliards 156 je pense dans la réalité des faits il ne sera pas de ça bon quoi que la défense ce n'est pas forcément le bon exemple mais par exemple je regardais hier le budget de l'enseignement supérieur il est de 85 milliards 85 milliards mais dans l'effectivité ils n'en auront même pas 30 milliards donc on peut parler de relance économique pour moi tout ça c'est du blabla c'est des histoires tout ce qui les intéresse c'est se maintenir au pouvoir être là ce sont des jouisseurs les honneurs les véhicules le matériel l'argent et c'est pour ça que ce qu'Ali Bongo a bien compris depuis 2009 par contre c'est qu'il devait s'entourer de personnes vénales de cancres mais prêtes à tout et nous constatons que c'est une succession de mafieux qui sont autour d'Ali on part de l'enfermement depuis 2009 ce ne sont que des gens qui vont en prison autour d'Ali c'est du jamais vu de Magloire Gambia à Nzué Leandre mais comment pouvait-on confier autant de responsabilités à une seule personne dans le cas par exemple de Magloire Gambia Magloire Gambia a été super ministre pendant combien de temps Magloire Gambia avait peu de gens le savent signé une convention à la présidence de la république pour un salaire qui excédait les 500 millions de francs CFA un salaire de footballeur ou de je ne sais pas ou de rockstar donc ce monsieur d'ailleurs qu'on a vu l'autre jour dans le café il est arrivé tel une rockstar il ne manquait plus que les applaudissements et tant qu'on ne va pas changer cet état d'esprit que nous avons nous-mêmes je pense que rien ne se fera alors nous on l'a fait effectivement par patriotisme comme comme Franck le disait là l'éveil des consciences est très important je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de critiquer tout le temps l'action de ses confrères ou de ses compatriotes dans ce que nous sommes en train de faire parce que c'est quelque chose de très sérieux nous promos des risques véritables mais nous le faisons parce que nous avons une intime conviction qu'on ne peut pas continuer comme ça que ce pays ne pourra jamais se développer avec Ali Bongo et encore moins sûrement avec son fils qui n'y comprend strictement rien bien évidemment je dis souvent les plus belles années du pétrole gabonais c'est entre 2009 et 2014 mais qu'est-ce qu'on a fait de cette manne pétrolière on n'en a strictement rien fait même une simple jetée en face de l'ancienne fois on est incapable de le faire et vous verrez qu'en 2022 fin 2022 début 2022 ils viendront avec les caterpillars commencer à remuer le sable pour dire que le projet avance un projet qui aura près de 15 ans et voici comment on devra continuer avec Ali Bongo aujourd'hui comme Franck le disait le pouvoir s'est déplacé et il ne faut pas se leurrer le pouvoir est entre les mains de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo rien de plus mais il faut se poser la question est-ce que réellement on accepte et on continue moi personnellement je ne peux pas l'accepter le Gabon n'est pas une monarchie Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger ce pays ce n'est plus une théorie c'est un fait établi et même les pédégistes eux-mêmes quand vous discutez avec eux en off ils le savent ils le savent pertinemment aujourd'hui à la limite souvent j'embête les amis en leur disant il est beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'être un pédégiste assumé aux ordres et en fonction qu'un opposant radical parce qu'on sait comment ça finira beaucoup d'entre eux iront en prison là on ne sait pas après Brice Lacruche après Nzu et Léandre nous aurons qui ? l'ancien premier ministre éventuellement ? est-ce qu'il y a déjà des signaux des alertes sur sa tête ? mais c'est une république de voyous c'est une république de malfrats des mafieux et on ne peut pas continuer à vivre comme ça j'ai l'impression et ceux qui se qui se voilent la face me font penser à des poissons rouges dans un aquarium qui se disent que leur environnement est parfait tout va bien si on renverse cet aquarium vous êtes foutus c'est-à-dire que dès que le pétrole gabonais s'arrête et nous allons devenir des pays comme la Centrafrique ou comme Haïti et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer alors que le tir est rectifiable nous avons encore la possibilité de changer les choses mais il faut changer notre état d'esprit avant tout je pense parce que notre état d'esprit est vraiment sincèrement plus que décevant certains acteurs politiques des fois vous diront oui j'ai préféré traverser entre guillemets parce que les gabonais me déçoivent ceci cela non moi heureusement je me suis toujours dit que ce combat là c'est un combat personnel c'est un combat pour le Gabon éternel c'est un combat pour la terre qui nous a vu naître ce n'est pas un combat spécialement pour nos concitoyens pour nos compatriotes en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois sinon effectivement des fois on aura envie de jeter l'éponge quand on voit le comportement plutôt schizophrène voilà un comportement schizophrène et bipolaire de beaucoup de nos concitoyens donc moi je vous demande très sincèrement de vous poser la question réelle et profonde de vos aspirations pour votre pays demain les grands pays qui se sont développés je pense qu'ils sont tous passés par cette réelle introspection cette introspection nous permet d'avancer on n'a pas demandé à tout le monde d'aller faire de la politique d'aller faire de l'activisme maintenant mais savoir au moins agir à son niveau savoir dire non quand c'est pas bon je vais laisser la parole pour le moment merci merci Nicolas c'est un combat pour le Gabon c'est un combat pour le Gabon éternel Geoffroy je vois que tu t'es impatienté et tu as enfin la parole et nous t'écoutons bon déjà merci pour l'opportunité que vous me donnez d'apporter ma contribution à vos échanges qui je l'espère sont compris par les Gabonais comme étant une façon une contribution citoyenne de davantage éver leur esprit alors sur la question ce que je tiens d'abord à observer c'est que nous sommes dans une gestion qui est totalement virtuelle c'est à dire qu'on a des citoyens virtuels on a une gouvernance qui est totalement virtuelle et ça produit quoi ? ça produit une nation qui est virtuelle avec des résultats virtuels pourquoi je le dis ? je le dis simplement parce que la situation actuelle du pays n'est pas méconnue des Gabonais qui suivent ok d'accord donc je suis en train de dire que il nous faut sortir de la gestion virtuelle mais ça passe par une prise de conscience de la population gabonaise est-ce que les Gabonais veulent réellement sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons ? là est la véritable question que pouvons-nous attendre d'un système qui démontre à suffisance que le développement du Gabon n'est pas une priorité ? est-ce que c'est en demandant au système de ramener les choses à l'ordre que ce système va le faire ? là est toute la question il faut d'abord que ça passe par une prise de conscience des Gabonais que nous sommes les Gabonais tout azimuts parce que la situation et la déchéance actuelle de notre pays ne date pas de 2016 ça commençait en 2009 lorsqu'on a décidé de cautionner cette imposture en 2009 moi en 2009 j'étais étudiant en l'institut de gestion je me rappelle je me suis fait gazer un matin on a dormi devant la cité de la démocratie sur la pelouse parce que en tant qu'étudiant on aspirait vraiment on croyait réellement à cette alternance on croyait pour une fois que le Gabon devait changer de nom pas seulement changer de prénom parce qu'à ce jour depuis 50 ans la seule chose qui a changé au Gabon c'est le prénom du dirigeant le nom est resté le même on aspirait vraiment à ce que le Gabon change de nom et de prénom malheureusement on a juste offert un changement de prénom mais de 2009 aujourd'hui en 2009 par exemple les principaux acteurs de cette crise en 2009 bon nombre aujourd'hui après 2016 sont passés de l'autre côté hormis le fait que l'on ait changé de discours du point de vue pratique quelle était la contribution bien quelle est la contribution pour arriver à une véritable alternance c'est pour ça je dis que si on reste dans cet effet d'émotion donc une gestion par émotion il n'est pas évident que l'on puisse sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui il faut qu'en interpellant à la fois les gouvernants on essaie également d'attirer l'attention et d'interpeller ceux qui aujourd'hui du fait d'avoir changé de positionnement aspirent à l'alternance mais une alternance n'est pas seulement du point de vue virtuel une alternance ne peut pas seulement se limiter au discours une alternance c'est un investissement un investissement qui est humain un investissement qui est financier aujourd'hui contrairement aux années avant 2009 nous avons la chance d'avoir des leaders de l'opposition et autres des acteurs de l'opposition et autres qui on va dire sont un peu plus de moyens qu'avant 2009 mais avec ces modestes moyens quelles sont les politiques qui sont mises en place au sein par exemple des organisations politiques des partis politiques et tout ce qui va avec pour aider à une véritable alternance je tiens ici à souligner que l'alternance ne se veut pas seulement être une alternance axée sur les discours l'alternance veut être une alternance qui est économique l'alternance veut être une alternance qui est culturelle l'alternance veut être une alternance qui est scientifique quelles sont les actions que nous aujourd'hui quel est l'investissement que nous aujourd'hui acteurs aspirant à cette alternance qu'est-ce que nous consentons comme investissement pour pouvoir préparer le Gabon de demain lorsque je discute souvent avec des amis j'ai coutume de dire et de rappeler qu'on aspire tous à ce que le Gabon change ok c'est super imaginons un seul instant que l'alternance a décrété demain qu'elle arrive demain avec quelles compétences allons-nous rélever le niveau du pays est-ce que ce serait simplement avec des discours ou quelles sont les actions que nous nous avons déjà posées pour préparer cette relève là demain et ce discours je l'ai souvent avec mes frères qui sont du côté de la diaspora c'est vrai qu'on peut mener beaucoup d'actions on peut se plaindre sur les réseaux sociaux j'ai coutume souvent de dire à mes frères vous êtes dans des pays où vous êtes libre contrairement à nous ici on a l'oppression et tout ce qui va avec mais vous êtes dans des pays où vous êtes libre où vous pouvez poser des actions à la fois sociales des actions scientifiques entrepreneuriales où vous pouvez bâtir un système économique avoir une diaspora qui est entreprenante qui est économiquement active et tout ce qui va avec mais qu'en est-il aujourd'hui de votre implication du point de vue économique du point de vue social du point de vue entrepreneurial est-ce que si on se limite seulement à la contestation on se limite au discours on se limite au live pensons-nous que c'est suffisant pour donner la force aux personnes comme nous comme vous et moi qui sommes sur Appel Agir et sur cette plateforme qui sommes ici au pays est-ce qu'on peut nous donner la force de pouvoir mener des actions afin de réellement contribuer à cette alternance donc il y a autant de questions que l'on doit je pense que nous avons une fois de plus perdu Geoffroy Geoffroy est-ce que tu m'entends ? Ben non ok il nous reviendra certainement et je voudrais lire pour vous ici quelques réactions qui susciteront certainement des commentaires chez les intervenants de ce soir voilà donc ma modale contribution sur ce premier tour de table j'en ai terminé merci ok ok merci Geoffroy pour ton intervention qui va certainement susciter des réactions sur la toile mais je voudrais lire pour les intervenants une réaction de Karim Karim Mabanga à propos du plan de relance économique qui a été consulté les parlementaires les partenaires sociaux des économistes vous avez une idée ça c'est une question qui a été posée une autre question les Gabonais attendent les élections pour réagir alors que la construction d'un pays se fait chaque jour c'est pour cette raison qu'ils sont tous rivés vers 2023 alors au vu de la situation que nous vivons à l'heure actuelle et que vous exposez depuis un an quel message lancez-vous au peuple gabonais la parole et qui veut la prendre je n'ai pas envie de désigner ok Jean-Gasper vas-y oui merci Elsa je me permets de prendre la parole pour pour dire à nos compatriotes justement le plan de relance du mot de discussion le plan de relance de l'économie est la parfaite illustration du piège dans lequel nous ne devons pas tomber on peut techniquement en débattre si on veut je vais poser une question à tout le monde et que nous nous la posions ce soir au moment où nous parlons où allez-vous ? ce soir au moment où nous parlons et pour que nous ne nous posions pas cette question on va nous amener vers des faux sujets qui sont autant de distractions un petit enfant va aller se balader à France Ville va poster sur Twitter sur Facebook des images pour qu'on parle de lui et qu'on nous refait de se poser la question de savoir ce soir où est monsieur Alibou le ministre de l'économie ou un autre ministre va nous amener un faux sujet qui va distraire les gens et qu'on refait de se poser la question fondamentale où est monsieur Alibou et je pense que c'est ce que nous essayons de faire depuis un peu plus d'un an aujourd'hui et qui doit interpeller chaque Gabonel à quoi cela sert-il de se poser la question de la relance de notre économie si celui qui est censé en décider nous ne savons dire où il est et dans quel état il se trouve parce que c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation on veut nous amener à 2023 pourquoi ne se pose la question de savoir aujourd'hui où en sommes-nous nous devons nous poser cette question parce que ce qui se passe depuis bientôt deux ans c'est qu'il y a des gens qui eux profitent de cette situation pour payer plus qu'avant et comme jamais le pays pour hypothéquer plus qu'avant et comme jamais l'avenir de ce pays et c'est cette question ce sont ces questions que nous devons nous poser oui de manière classique et je vais y répondre pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on suit le sujet un plan de relance de l'économie ça veut dire une chose simple pour une raison ou une autre l'économie a été stoppée ou arrêtée on veut la remettre en marche c'est l'État qui doit mettre des moyens pour relancer l'économie on va relancer l'économie en traitant le problème par des causes qu'est-ce qui s'est arrêté est-ce que c'est la demande si c'est la demande c'est-à-dire le pouvoir d'achat de citoyens on donne de l'argent ou du revenu aux ménages pour financer la demande et l'économie va repartir si c'est l'offre on soulage les entreprises de leurs impôts on leur offre des financements pour relancer le taux de production pour repartir mais c'est pas de cela qu'il s'agit et la preuve le ministre de l'économie ne vous expliquera jamais les choses de cette manière il ne vous dira pas est-ce qu'il a donné des ressources aux entreprises pour relancer l'offre non est-ce qu'il a donné des ressources aux ménages pour lancer l'offre non il doit venir faire du blablabla à la télévision pour ne nous poser pas la question qui à mon avis est la question essentielle qui dirige le gouvernement qui prend les décisions qui engage notre gouvernement aujourd'hui où est ce soir nous sommes ce soir le 18 septembre les 21h50 où est monsieur Ali dans quel état il faut nous continuons à exiger que cette mission soit réglée parce que sans elle on aura du mal à accepter tout autre je pense qu'Elsa que moi c'est un peu la réponse que je veux apporter en plus de temps aux réactions qu'on a lues de nos compatriotes de l'économie ok merci à toi Jean Raspard alors il y a une autre réaction de Elie Asseco le manque d'engagement des citoyens ne peut-il pas provenir d'un manque d'information sur leurs droits le peuple est une masse dans laquelle tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance et surtout de droit et cette ignorance peut entraîner la peur ne faut-il pas les sensibiliser sur la question je pense que la réponse est dans vos différentes réactions il y a Slyvan Abbes qui demande si enfin qui dit le gouvernement parle des partenariats publics privés pour les travaux de la transgavonnaise quelles sont ces entreprises c'est la question qu'ils posent c'est la question que nous nous sommes tous posés d'ailleurs une autre question c'est celle de savoir un système qui est pourri peut-il se changer lui-même c'est un interlocute un interlocute qui a posé cette question qui veut réagir à la suite de ça oui Edgar honorable oui merci Elsa pour moi toutes ces questions sont liées les unes des autres je pense que Jean Gaspar a globalement répondu c'était de la distraction tout ça c'est vraiment de la distraction le plan de relance les différents projets que nous voyons ça et là les recrutements Dieu seul sait que même au niveau des forces de défense les recrutements de 2017 2017 2017 c'est des gens qui n'ont pas encore de poste budgétaire donc tout ça c'est n'importe quoi la transgavonnaise il n'y a qu'une seule question rien de tout ça ne peut marcher il y en a qui veulent parler de PPP c'est de la distraction aujourd'hui on nous amène je n'ai rien contre c'est pas mauvais en soi aujourd'hui on nous amène l'affaire de comment on appelle ça de la légalisation du mariage coutumier moi je suis député à l'Assemblée nationale c'est vraiment écœurant de se rendre compte que ces députés là pour engager ce débat là évoquent et invoquent les titres premiers de notre constitution notamment le respect des justes des coutumes de la tradition mais ces aspects là ils les ont fait voilà en éclat quand il s'agissait de dépénaliser l'homosexualité j'ai envie de dire que ne nous laissons plus distraire tout ce que vous pouvez dire là rien ne peut marcher on a dit déjà qu'avant son AVC le Gabon Dieu se le sait je pense qu'on avait commencé à toucher le fond le tas de sable le désert qu'on a fabriqué en face de l'Immaculée vraiment le désert qu'on a fabriqué mais il date de 2013-2014 j'ai envie de dire que nous ne nous laissons pas disperser nous avons un seul problème un seul je peux vous garantir que si ce problème est réglé tous les autres problèmes sont réglés moi j'ai l'habitude de dire aux gens que de fois me dit oui tel était ministre il a géré mais c'est n'importe quoi un ministre n'a jamais géré il n'y a que le président de la république qui gère il se présente au Gabonais en disant que je suis citoyen Gabonais je suis attaché à cette terre je suis spirituellement attaché à ce pays il nous présente un état civil il dit aux Gabonais que j'ai un projet de bien vivre ensemble il présente un projet de société il dit aux Gabonais que j'ai les capacités physiques et intellectuelles et morales pour assumer cet achat il nous présente un certificat médical c'est ça les choses qu'il présente aux Gabonais pour avoir la souveraineté du peuple parce qu'au Gabon je ne sais pas comment dire ça en français mais souvent au village quand je vais au village on me dit mais Wondon tu as dit que je leur dis oui au Gabon et Dieu c'est le peuple ce sont les autorités donc c'est ça que je leur fais savoir donc j'ai envie de dire que la souveraineté qui est à partir au peuple gabonais on l'a fait sous-traité par élection au président de la république c'est la seule personne qui a des comptes à rendre à des Gabonais 7 ans après il doit venir nous faire le bilan si c'est bon il est reconduit si c'est pas bon il dégage on n'est pas là pour critiquer un ministre un ministre c'est lui qui les nomme qui nomme les ministres pour simplement respecter ce qu'il a promis aux Gabonais si il garde un ministre 2 ans 3 ans 7 ans et venir nous dire 7 ans après que le ministre est un voleur venir nous dire 2 ans après que le ministre est un voleur c'est lui qui est irresponsable c'est lui qui n'est pas sérieux c'est lui qui a un danger public c'est lui qui n'est pas à la hauteur et qui manque de discernement tu ne peux pas pendant 4 années avoir les mêmes membres de gouvernement pour que tous les deux ou moi tous les six jusqu'à ton propre directeur de cabinet finir par dire que c'est des voleurs soit il manque de discernement soit c'est un danger pour nous tous moi je ne suis pas là pour juger un ministre je ne suis même pas là pour juger un premier ministre parce qu'il est nommé par le président celui à qui j'ai remis ma souveraineté celui à qui j'ai sous-traité de manière légale ma souveraineté dans le cadre d'une élection c'est le président de la République et j'ai envie de dire que nous sommes dans un bateau s'il n'y a pas de donneur d'ordre unique s'il n'y a pas de capitaine à la barre tout ce que nous pouvons dire là le PRE le PPP les grands projets c'est n'importe quoi tant qu'il n'y a pas un donneur d'ordre au sommet de l'État et ça c'est le problème du Gabon qui dirige le Gabon tant qu'on n'a pas de dirigeant rien ne va marcher donc ne nous laissons pas distraire par ces détails là pour moi c'est des détails on n'a personne à la barre et quoi que l'on fasse rien ne marchera parce qu'il n'y a personne à la barre le bateau va dans tous les sens c'est ça le vrai problème donc faire du travail de la masturbation intellectuelle vouloir parler des PPP vouloir parler de programmes vouloir parler de partenariat vouloir parler de c'est n'importe quoi vouloir faire des recrutements c'est n'importe quoi c'est la seule chose qu'on a su faire entre 2011 et 2016 on a recruté presque 5000 chaque année 5000 dans les forces de défense mais la stratégie c'était qu'il fallait renouveler rafraîchir les forces de défense pour faire les exactions que nous avons connues en 2007 inverser le rapport de force en militaire c'était ça la stratégie donc je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par ça la seule question que nous devons nous poser c'est qui dirige le Gabon et que nous en tant que souverains nous nous demandons à récupérer notre souveraineté pour la remettre en jeu voilà le vrai problème je vous remercie merci 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 à toi Edgar il est 21h58 je vois que c'est passionnant alors Noël veut prendre la parole mais permets-moi de lire ces quelques réactions enfin justement après tu pourras réagir en intégrant ce que ces internautes ont écrit alors Nathalie Boukadi bonsoir à tous enfin je pense que là elle s'adresse plus à Geoffroy de nombreuses actions ont été proposées par les associations de la diaspora et ont été à plusieurs reprises proposées mais que les caves locaux à Livreville ne souhaitent pas la contribution des diasporas ils font tout pour laisser la diaspora dans l'ombre ceci est une réalité qui nuit à la capacité de la diaspora gabonaise de participer à la construction de projets de relance économique Auguste dit à son tour ils sont nombreux avec beaucoup d'argent ils ne veulent pas le changement 2023 ne va rien apporter j'ai appris dans la rue que c'est un adversaire qui fait le choix des armes Ali n'est plus il faut les contraindre à déclarer la vacance du pouvoir ils ne le feront pas de leur propre gré la France utilise des armes pour chasser les gens qui ne sont pas en accord avec eux les autres sont passés par là le Rwanda est un exemple arrêtons de dire on ne veut pas que les gens meurent et pourtant vous savez bien qu'il n'y a de salut sans sacrifice Yumi Befam dit mais si nous prenons l'exemple l'humali il y a bien un moteur c'est à dire un collectif qui s'est constitué pour impulser une dynamique donc il faut comprendre que le peuple a besoin d'un moteur voilà c'est quelques réactions comme ça c'est pas tant des questions c'est des gens qui commentent à la suite de vos de vos prises de parole donc Noël tu voulais prendre la parole tu l'as pour que merci Elsa merci pour toutes ces questions qui sont super intéressantes on nous a fait croire mais c'est cela la démocratie dit-on on nous a fait croire que le moment électoral suffisait à déterminer une volonté générale notamment la volonté générale du peuple il se trouve qu'on a bien compris certains pourraient s'appuyer sur 2016 d'autres pourraient aller plus avant on a bien compris que les élections présidentielles ou les moments électoraux ne permettent pas de dégager une volonté générale puisqu'il y a une machine administrative constitutionnelle contre la volonté générale en conséquence de quoi en réalité on peut remettre en cause le processus électoral puisqu'il ne dit pas la volonté générale une fois que j'ai dit ça on ne peut pas s'arrêter là qu'est-ce que nous faisons c'est ce que je pose les questions que posent un petit peu les compatriotes Geoffroy l'a dit on fait quoi sur Facebook la diaspora dit qu'elle envoie des choses il faut effectivement un moteur et la personne qui a dit qu'il faut un rapport de force il faut les contraindre à déclarer la vacance du pouvoir a totalement raison a totalement raison en face de nous nous avons effectivement des compatriotes ce ne sont pas d'autres gens les maris Madeleine Bronson et consorts sont nos compatriotes donc là-dessus il n'y a aucun mais ce ne sont pas des enfants de cœur ils n'ont pas la même perception de l'État la même perception de la République la même perception de la Nation que nous mais comment de notre point de vue on fait pour faire passer nos idées et même imposer nos idées à tous ces compatriotes qui refusent l'existence réelle d'un État ce rapport de force se construit par des liens sociaux des liens politiques des liens économiques que tous les acteurs qui croient en une chose construisent ensemble si effectivement appel à agir parle dans son coin et que d'autres partis politiques parlent dans leur coin et que les associations parlent dans leur coin et qu'il n'y a jamais une optimisation de la parole dite du changement il y a donc là une dissémination de notre parole au point qu'on peut se dire vous dites à peu près tous la même chose mais si vous étiez sincère dans votre démarche si vous étiez sincère dans ce que vous cherchez pourquoi vous ne le faites pas ensemble là effectivement il y a un problème qui pose la question sur la sincérité même des acteurs politiques la sincérité des acteurs on va dire citoyens comme moi comment puis-je prouver à nos compatriotes qui nous regardent qui nous entendent que nous sommes lucides que nous sommes sincères si nous ne sommes pas en capacité de travailler ensemble alors que nous désirons tous la même chose ceux qui désirent la même chose se mettent ensemble pour obtenir cette chose en 2016 on a eu une heureuse expérience n'est-ce pas d'avoir à peu près une candidature unique et je pense que la question de la vacance pour moi elle va de soi elle va de soi elle va de soi tout le monde l'a remarqué comme je dis c'est de l'autorité publique donc il n'y a pas je ne vais pas me pencher dessus pour apporter la preuve de l'incapacité de monsieur Alipo il est incapable mais tout le monde le dit que faisons-nous on attend le moment électoral et je viens de dire tantôt que le moment électoral ne suffit pas à dégager une volonté générale puisque les institutions et pataté patatara détournent cette volonté générale comment fait-on ensemble pour dégager une volonté générale pourquoi on ne se met pas ensemble avec les dynamiques unitaires avec les partis politiques avec tous ceux qui disent la même chose que nous et je pense que mais aussi d'ailleurs les citoyens qui nous suivent et qui sont aussi en partie d'accord avec nous pourquoi ils ne nous retrouvent pas par exemple les privants qui s'expriment et qui s'expriment très bien et qui ont aussi une belle perspective d'ailleurs pourquoi on ne se met pas tous ensemble pour réaliser une chose que nous désirons nous tous j'appelle peut-être ce soir à tous les amis tous les compatriotes ce qui rêve de cette alternance en dehors peut-être des canaux électoraux auxquels d'ailleurs je ne crois plus puisque l'expérience passée nous a démontré qu'il n'y a pas d'espérance dans le vote dans l'urne je nous invite j'appelle tous ceux qui nous suivent tous ceux qui adhèrent à nos positions à venir et j'invite également tous les hommes les acteurs politiques les acteurs sociaux même les pédégistes d'ailleurs appellent à agir quand on a demandé la vacance du pouvoir on s'est adressé au président de l'Assemblée nationale on s'est adressé au président de la Cour constitutionnelle on s'est adressé à toutes les institutions donc nous invitons en fait tout le monde et si les gens contestent la légitimité ou je ne sais pas moi la puissance d'appel à agir de mener une telle initiative donc le leadership et très bien ce n'est pas bien grave on pourrait très bien dire qu'on se fasse un appel à agir et nous construisons quelque chose ensemble pour obtenir ce que nous voulons nous tous je m'arrête ok merci Noël chers internautes chers gabonais vous qui êtes connectés et qui suivez avec attention chacune de nos réactions et qui réagissez en conséquence j'aurais aimé lire toutes vos questions j'aurais aimé partager avec des intervenants de ce soir tous vos messages mais hélas comme disait Lamartine le temps nous échappe et fuit merci à Noël je retiens de tout ceci que ceux qui désirent la même chose se mettent ensemble pour la réclamer pour la faire venir à l'existence nous désirons tous au vu des conséquences politiques économiques et sociales que la vacance du pouvoir soit déclarée et nous avons résolu de prendre dorénavant langue avec vous via Zoom très transcrit sur Facebook et sur Youtube donc ce n'est que partie remise certains sont restés sur leur faim mais nous vous promettons de revenir très 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 prochainement et je m'en vais honorer Geoffroy qui est notre invité de ce soir en lui donnant la parole pour qu'il vous remercie en autre nom et en autre nom à tous et que vous souhaitez bonne soirée et avec ceux qui ont réagi vous connaissez nos différents profils sur Facebook vous pouvez nous écrire l'inbox nous allons poursuivre la discussion avec ceux qui voudront bien s'y prêter Geoffroy tu as la parole pour le mot de la fin et pour remercier nos amis pour nous tous bon merci Elsa merci à tous merci encore à Appel Agir pour cette initiative citoyenne qui vise à prendre langue avec la population au moins une fois par semaine beaucoup disent ne pas être informés et justifient cette désinformation et justifient leur inaction par la désinformation je pense que ce sacrifice de toutes ces éminences une fois par semaine est une repense à vos préoccupations et j'espère bien que à l'issue de ça vous trouverez davantage de motivation et que vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous engager la plupart des membres d'Appel Agir sont connus les différentes organisations de la société civile ou encore les acteurs politiques qui oeuvrent à l'alternance du pays sont connus je pense que les citoyens qui nous suivent doivent transcender l'état virtuel pour être plus pratiques se rapprocher apporter des contributions comme le disait l'honorable Edgar nous ne sommes pas en fait des sous-traitants de l'alternance de qui que ce soit nous devons être acteurs de cette alternance chacun apportant sa modeste contribution tant que nous allons attendre que quelques Gabonais se lèvent et comme il au fond tout le temps appelle Agir le fait descendant des quartiers et autres tant que nous allons penser que le développement du pays ou encore l'alternance au Gabon n'est du ressort que de ces 10 là c'est que nous n'avons rien compris à leur initiative et nous n'avons rien compris même au combat noble que nous devons ensemble mener moi je vais clore mes propos à ce niveau tout en espérant qu'au sortir d'ici les 200 300 personnes qui nous suivent vont chercher à rentrer en contact en inbox avec les différents intervenants pour cette fois-ci voir comment matérialiser leur engagement de telle sorte qu'ils ne soient plus que spectaculaires mais deviennent également acteurs félicitations et bonne continuation pour cette dynamique en espérant nous retrouver vendredi de la semaine prochaine merci j'en ai terminé merci Geoffroy merci à tous et au revoir bonne soirée chez vous au revoir bye bye à bientôt au revoir au revoir